Salut à tous, on se retrouve sur PCM 2015, un mode de carrière, mais une équipe, j'ai fait une pause sur mon pro cycliste et je me suis créé une équipe, j'ai renommé Euskaltel Euskadi, pour essayer de relancer, de recréer cette équipe basque, dont je suis un grand fan, et donc j'ai recruté pas mal de grands noms qui ont couru chez Euskaltel ou des jeunes basques, donc j'ai du genre un Mikel Landa, un Mikel Nieve, Igor Anton, Samuel Sanchez, qui eux ne sont pas là, parce que là on est sur la première étape de montagne du Giro, et comme leader j'aurai Emar Zubeldia et Benyat Inchosti, mais voilà, j'ai pas pris mes autres gros leaders sur le Giro, il faut en garder, j'ai préféré garder Mikel Landa pour le Tour de France par exemple, donc voilà, avec Inchosti et Zubeldia, on va voir ce qu'on va pouvoir faire, aller taper un top 10 au moins avec un des deux, ça peut être compliqué, après j'ai amené comme équipier Romain Sicard et Peyo Bilbao, donc on voit les les leaders, il y a deux gros leaders, From, Porte pour la Sky, Nibali, Pozzo Vivo, il y a Haru aussi, donc Ouran, Kreuziger, Peyo, Kelderman et Ryder Achtal, voilà, je pense qu'un peu en dessous, il doit y avoir un Mikel, donc on va voir comment ils vont se débrouiller sur les étapes vallonnées, il y a eu deux étapes de vallon, j'ai senti Benyat Inchosti un peu mieux que Zubeldia, après à voir s'ils arrivent, on voit qu'ils se sont reclassés mais ils ont perdu du temps déjà sur certains leaders, ils sont à 3.32 les deux, on va voir ce que a donné, laissez parler Jackie Durand, ça montait à la fin, je laisse parler, c'est pour ça que je parle pas trop, je vais les mettre, hop, Peyo Bilbao qui va protéger Zubeldia et je vais mettre Romain Sicard qui va nous protéger, Benyat Inchosti, j'amène tout le monde d'à l'avant, donc on va voir, on va essayer de faire un truc plutôt sympa, est-ce qu'ils vont exploser je ne saurais pas dire, c'est sûr que j'ai, je peux pas jouer Lagagna, donc ça va être une course où on va être, on va essayer de pas être trop passif parce que j'aime pas la jouer de façon passive, maintenant j'ai pas des couarts pour mettre le feu, faut être réaliste, alors on va voir ce qu'on va pouvoir faire, je pense qu'après on va pouvoir mettre un x8, là j'attends, je place tout le monde, c'est une question d'habitude, c'est pour pas me prendre des cassures, des trucs comme ça, le peloton a l'air de le laisser partir, on voit, nous évidemment on fait pas la course, on a pas à roulé, la montée en troisième catégorie devrait se passer tranquillement, logiquement, mais bon on sait jamais, on va surveiller tout ça, après normalement mes deux leaders et mes deux capitaines de route que sont Sika, enfin pas capitaine, mais voilà, c'est ceux qui doivent protéger, donc Sika et Peyo Bilbao, qui doivent protéger mes deux leaders, ne devraient pas avoir de difficulté dans cette montée de troisième catégorie, même si ça venait à rouler un peu, déjà 3 minutes 30 d'avant ça, et qu'est-ce qu'il nous fait là, pourquoi Peyo Bilbao, il part tout seul alors que normalement il était censé, vous avez vu ça, c'est quoi ce bug ? Je l'avais mis à protéger Zubeldia, il s'est arrêté, il est parti, je n'ai rien touché, je crois pas, enfin il faudra voir sur la vidéo, mais je crois qu'il l'a fait tout seul, donc on va voir ce que ça va donner, nous on a perdu un peu de temps, mais comme beaucoup de monde, je vais vous montrer vite fait le classement, enfin comme beaucoup de monde, il y a les meilleurs qui ont fait de l'écart, vous voyez, Pouzo Vivo est parti, il porte, il y a une 16 déjà, Kreuziger une 17, une 30, après voilà, c'est un, il y a eu un contre la monde par équipe où on a perdu un peu de temps, déjà de base, donc Inchosti et Zubeldia remontent petit à petit, on va mettre, on met tout sur eux, c'est monté tranquille, on n'a pas eu de problème, mais oulala, vous pouvez me crier dessus, vous vous moquez de moi, j'ai oublié de faire le ravitaillement, alors vite on envoie un coureur faire le ravitaillement, ramener les bidons, donc nous on va avoir un peu, on va pouvoir se positionner en quelque sorte, parce que je ne sais pas, je ne sais pas vraiment en fait si je vais pouvoir aller chercher un top 10 ou pas au général, maintenant en ayant deux leaders, je peux prendre des risques en essayant de partir en échapper de loin avec un des deux, s'il y en a un qui craque, voir les deux, j'aimerais, après, Zubeldia il n'est pas du genre à craquer complètement, mais bon, il a une récupération, vous allez voir sa note, il a 82 récupérations, mais ce qui est un peu vrai, il a toujours été encore d'une régularité extrême, alors que notre Injustice, il est là, vous voyez il est à 75 donc il est un peu moins puissant, l'échappée ne gagnera pas, on voit qu'on est à 50 secondes, 45 secondes, c'est parti, c'est des, non c'est pas possible, qu'il y ait des leaders, et voilà, il fallait s'y attendre, ça va être une étape de cote un peu, être bien placé à l'avant quand ça va accélérer, est-ce qu'on peut répondre aux attaques, je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'on pourra répondre aux attaques, on va essayer d'être bien placé, de les faire rouler, et voilà, de pas trop subir, il est au Injustice, il est pas mal placé aussi, le reste de mes coureurs sont déjà, on voit, assez loin, 3 j'en ai déjà qui ont explosé, alors là, bravo, c'est pas très grave, un Kona, voilà, un Psycar, mais qui est déjà à deux doigts d'exploser, Bilbao pas en grande forme, Zubeldi a pas top, et Injustice, non plus, on voit, ils ont déjà bouffé de la, c'est pas bon tout ça sent pas bon du tout, est-ce qu'au final je vais pas jouer un top 20 au général plutôt qu'un top 10 avec mes deux coureurs, ça me ferait un peu, ça me désolerait, mais est-ce que je vais pas avoir le choix, après, maintenant, mon leader de grand tour c'est Landa, qui sera sur le tour de France, on voit ce qu'il a fait en réel sur le dernier tour d'Italie, c'est vrai que j'aurais pu le mettre là, mais je me suis dit, il va se prendre en tir contre la montre, alors que là, j'ai mis Injustice et Zubeldi qui sont pas mauvais là-dedans, et lui, ben, en profiter sur un tour de France où il y a pas de contre la montre, c'est vraiment un tour pour grimpeur, c'est pour ça que c'est un peu la honte pour Quintana de pas avoir réussi à gagner, j'essaie de remonter Injustice mais il a pas l'air de vouloir remonter, on va le mettre avec force à 1.80 pour rouler, mais qu'est-ce qu'il fait, il explose ou quoi ? Bizarre, il arrive pas à ça, pas l'air de pouvoir, Zubeldi reste bien placé, par contre Injustice, il me rassure pas, il a du mal à remonter, est-ce qu'il est gêné ? Je peux le bouger, évidemment, c'est comme un mode pro-cycliste, je peux le bouger sur là, attention, pas être pris dans la cassure, il remonte, mais là on voit que les meilleures attaques, nous, on peut pas trop y aller, il va être Zubeldi aussi à rouler, mais Zubeldi est pas en grande forme non plus, on les met à 80, Injustice, j'essaie de le, voilà, d'y aller, on est avec Alexandre Geniez, Zubeldi, on a nos deux leaders qui sont ensemble, mais faut pas les faire exploser, peut-être pas à 80, sinon ils vont les remettre à 70 parce qu'il reste encore 7 km, c'est long, c'est long, ils ont pas trop explosé, alors on va aller voir devant, Richie Porte est parti, derrière Yannibaly, Pozzo Vivo, Wilco Kelderman, Caruzzo, Amador, et nous on est là, il n'y a pas From, From, je pense qu'en fait il doit être en préparation pour le Tour de France, et là, c'est pour ça qu'il est pas là, et c'est vraiment Porte le leader, il est là From, c'est qu'il est rampant en grande forme, voir où ils sont, et au Bilbao tranquille, Bilbao et Sikar, on les laisse finir tranquille, et Justi et Zubeldi, ils ont pas plus trop de force, alors je les laisse relier, voilà, je vous avais prévenu que j'allais la jouer plutôt passive, je voulais voir un peu où ils en étaient, mais quoi, ils sont en train d'exploser, j'ai pas envie, s'ils ont plus de jaune après, donc on va les mettre à 60, mais, est-ce qu'ils vont pas exploser quand même, ne pas exploser, ne pas exploser, allez, encore 2 kilomètres, on est pas mal, c'est pas mal, on a fait, voilà, après avec la première étape de montagne, on va pouvoir un peu placer nos objectifs, et je pense que le top 10 avec ces deux coureurs semble envisageable, c'est pas mal, ils sont ensemble, en plus c'est bien pour les faire rouler ensemble, et ça leur a permis de pas exploser, de se relayer comme ça, allez, on les finit à 70 tous les deux, allez, Zubeldi aussi, voilà, bah c'est pas mal, regardez, on fait 6 et 7 avec Injusti et Zubeldi et certains écarts, alors on va pas entrer dans le top 10 au général de suite, Geniaz est arrivé, mais il y a eu des écarts, il y a des petits écarts quand même, moi je savais très bien que je jouerais pas le maillot rose avec eux, on va pouvoir mettre en x8, hop, mais ils se sont pas mal, je suis plutôt content, j'étais méfiant, mais voilà, ils sont derrière, Porte, Karuzo, Nibali, Pozo, Vivo, Kelderman, bon, après on a derrière, on a From quand même, Haru, c'est pas mal tout ça, on est pas mal, on va aller voir le classement maintenant, hop, ça je le passe, c'est jamais trop intéressant, les podiums et toutes ces choses-là, coup double pour Porte, donc il prend le maillot rose, évidemment, et qui fait les écarts, et nous, sur l'étape, on finit à 1.42, donc on perd encore du temps, évidemment, mais on joue pas le rose, on joue un top 10 comme j'ai dit, mais on se replace petit à petit, on va regarder au général, donc voilà, on est 11 et 12ème, toujours dans le même temps, et ils se suivent à 5.02 déjà du général, ça fait beaucoup, mais on a le top 10, vous voyez, Alexandre Géniez qui a juste 4 secondes de nous, on lui a repris 1 minute, Chris Froome qui est pas très loin, après, je pense qu'il aura des étapes où il sera mieux, quand il va prendre du rythme ou quelque chose comme ça, même si je pense qu'en fait c'est vraiment une course, en fait, il est vraiment en préparation pour le tour de France, il va être vraiment juste un équipier de Richie Porte, mais après, Chris Froome, même juste équipier, je pense qu'il sera dur à battre, mais on remonte pas mal, vous voyez, on est 11 et 12ème, et je pense que les deux vont pouvoir se battre pour un top 10, si on arrive à placer les deux dans le top 10, ce serait parfait, et après, ceux de mon équipe, on voit qu'ils sont loin, ils sont loin, on voit au général, ouais, ouais, je suis pas dans la course pour le reste, voilà, Bilbao et Sikar qui finissent tous les deux à 3.20 sur cette étape, et donc ils sont déjà dans les cinquantièmes à peu près au général, à plus de 7 minutes, bon après, mes leaders, ils sont déjà à plus de 5 minutes, à 5 minutes 2, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal comme résultat, je suis plutôt content, voilà, c'est une bonne première étape de montagne, j'ai pas fait grand chose, je vous avais prévenu que ça allait pas être la foire au slip, voilà, après je tenterai peut-être, parce que les écarts se font de plus en plus large, ce qui risque d'arriver, on va peut-être des opportunités, voilà, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai pas été un grand t'attaque, hein, mais voilà, j'espère que ça aura été sympa pour vous de regarder, et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao ciao !